c'est une unité qui travaille beaucoup donc c'est les mathématiques informatiques et statistiques pour l'environnement et l'agronomie et on a travaillé et on travaille encore beaucoup avec le LBE vous ne savez peut-être pas tous on a des collaborations multiples je ne vais pas repasser de parler du passé mais voilà et notamment sur ces aspects système d'information scientifique et comment on peut donner la valeur donnée ça va être un petit peu le sujet de cette présentation et peut-être qu'à des moments je vais utiliser des mots vous ne comprenez pas parce que moi je ne suis pas de votre discipline alors là n'hésitez pas à m'interrompre et puis peut-être aussi s'il y a des moments des questions de compréhension vous pouvez m'interrompre également quand vous voulez alors je vais parler de sciences ouvertes et de données et je vais commencer à vous parler de big data parce que quelquefois quand on parle de big data je m'aperçois qu'on ne parle pas tous de la même chose ou que derrière on ne met pas tous les mêmes concepts donc c'est une tendance technologique le big data et on peut se demander pourquoi les données sont grosses et puis avant les gens n'étaient pas compris que c'était important de garder les données ils ne les gardaient pas ils les supprimaient mais pour quelles raisons pourquoi c'est ça ? je ne sais pas il faut que je réponde mon truc donc je vais vous donner quelques informations pourquoi les données deviennent grosses subitement pour plusieurs des dents la première c'est que en termes de capacité de stockage sur les disques les capacités d'échange avec les réseaux les coûts ont changé alors on le voit bien si vous vouliez avoir un giga octet ce n'est pas grand chose un giga octet à plus d'aujourd'hui si vous vouliez avoir un giga octet de données en 1980 si vous étudiez ça vous coûtait 400 000 dollars par an par an on se dit bien par an 400 000 dollars par an et en fait vous voyez ça a baissé assez vite 10 000 dollars en 1990 et pour tomber à moins d'un sens en 2017 vous voyez un peu le changement donc ce n'est pas que les gens avant ils n'avaient pas envie de stocker les données mais c'est qu'en fait ça coûte tellement cher qu'on nage et vous essayez de ne pas garder les données ensuite vous avez eu beaucoup de ce qu'on appelle des petits appareils les capteurs les smartphones tout ça ça produit aussi beaucoup de données vous avez des possibilités aujourd'hui en termes d'équipement de petits équipements de produire aussi beaucoup de données très variées vous pouvez aussi utiliser des données de simulation de plus en plus de crowdsourcing et puis il y a aussi beaucoup de données qui sont accessibles sur internet et ça c'est aussi très intéressant on va voir pour la science c'est de ça que je vais un peu parler alors ces données elles sont massives il y en a de plus en plus et en fait il y a des gens qui me disent moi je ne suis pas concerné par le big data c'est pas parce que vous n'avez pas vous produit beaucoup de données c'est en fait potentiellement il y en a plein qui vous intéressent qui sont partout dont éventuellement vous ignorez la présence c'est peut-être intéressant de dire plutôt que de faire une manip de dire peut-être il y a une équipe en Nouvelle-Zélande qui l'a déjà faite et de récupérer éventuellement leurs données c'est un peu comme ça que je vois ma vision et en fait ces données par contre elles sont très hétérogènes et puis si je veux utiliser une manip qui a été faite les données d'une manip qui a été faite en Nouvelle-Zélande je vais avoir besoin de pas mal d'infos pour savoir si ça correspond vraiment à ce que je veux alors c'est pour ça en fait pour moi le gros challenge et c'est un peu c'est ça qu'il faut vraiment vous dire aujourd'hui il y a moins de 2% des données qui sont présentes qui sont produites qui sont analysées ce qui est très peu ce qui est vraiment très très peu c'est même des ceux dont on se dit il y a plein de données partout tout le monde connait plein de données et il n'y en a que 2% qui sont analysées si vous discutez avec un agriculteur il vous dit je n'arrête pas de remplir des formulaires je n'arrête pas d'envoyer des données mais je n'ai jamais de retour on ne sait pas ce qu'on en fait ça ne sert à rien et puis il y en a moins de 20% qui sont structurés un peu organisés où on sait où elles sont c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de données on ne sait pas trop où elles sont et on ne sait pas trop comment les utiliser ça c'était le point alors en fait vous avez peut-être déjà vu ça je vais aller vite vous me dites si vous avez déjà vu ce genre de présentation en fait les informaticiens un peu tordus on s'amusait à décrire le big data avec des mots en V s'amusait avec les mots en V et donc le V caractérise le big data alors évidemment il y a le mot volume c'est pas un volume en tant que tel il n'y a pas un moment où vous avez passé tel volume et vous devez être dans le big data ce qui est intéressant c'est que ce qui passe en fait c'est que c'est la croissance exponentielle des données qui est plutôt difficile à gérer vous avez un équipement et puis quelques mois après il ne marche plus vous avez une méthode elle marche et puis d'un seul coup les données grossissent elles ne marchent plus vous avez un programme sous R ou Python qui fait des trucs extraordinaires et puis vous avez plus de capteurs et puis d'un seul coup le truc ne peut plus marcher c'est ça le problème ça rend les choses un petit peu plus difficile mais je vais pointer ici un rouge qui touche l'environnement et l'agriculture c'est surtout la complexité des données vous avez des problèmes de variété parce que les données sont très variées le vocabulaire parce que souvent on est dans un contexte qui ne sont pas forcément monodisciplinaire et du coup les gens utilisent des mots identiques et qui n'ont pas le même sens je vais illustrer très simplement si vous êtes biologiste derrière le concept adulte vous mettez quelque chose si vous discutez avec un sociologue vous voyez tout de suite que le sociologue va mettre quelque chose d'autre derrière le concept adulte pour un biologiste un adulte ce n'est pas forcément un humain pour un sociologue c'est forcément un humain vous voyez il y a ce genre de choses les écarts de concepts donc si je prends des données sur des adultes qui viennent d'un sociologue des données sur un adulte qui viennent d'un biologiste je ne peux évidemment pas les assembler comme ça sans faire un certain nombre de vérificités cette complexité elle vient du fait surtout des différentes et des échelles aussi différentes et je vais leur donner ça rend des choses un peu difficiles à comprendre à combiner à intégrer ensuite vous avez la vélocité ça ne nous concerne pas trop c'est la vitesse à laquelle les données sont produites ça pose des problèmes mais souvent pas en sciences environnementales ni en sciences en lecture par contre la véracité et avec les mots en V on peut s'amuser variabilité vulnérabilité volatilité visibilité visualisation magnèse le fait que les concepts soient flous les trois premiers concernent énormément les sciences du vivant puisqu'en fait il faut valider souvent les informations parce qu'on est dans le vivant d'un petit côté aléatoire la variabilité donc cette variabilité qui provoque des problèmes et la véracité alors on le dit autrement c'est alors en sciences on est moins confronté à ça c'est ce qu'on appelle les fake news aussi les fake news c'est-à-dire que globalement la véracité c'est est-ce que la source que j'utilise de données est-ce que je peux lui faire confiance ou pas alors on a quand même ça en sciences les problèmes de véracité on n'a pas que les gens honnêtes en sciences on peut avoir des problèmes de véracité de dire est-ce que je peux faire confiance à cette source et me disent qu'il y a tel résultat est-ce que et pour terminer sur tous les mots en B il y a le dernier en fait qui est le vrai challenge de tout ça du Google Data c'est finalement de dire j'ai beaucoup de données il n'y en a que 2% qui sont utilisées et le vrai challenge c'est de donner de la valeur à toutes ces données et notamment dans une fois analyser une fois ce que je vais essayer de développer aussi dans le fait que les données il ne faut pas qu'elles soient jetables je les utilise une fois et c'est plutôt de développer le second usage de la donnée éventuellement dans d'autres contextes et je vais revenir un petit peu là-dessus est-ce que le rythme ça va ou je peux aller un peu plus vite un peu plus longtemps c'est bon pour l'instant vous faites signe si je me balle ou si je me ralentis alors les expérimentations les manips en fait globalement ça coûte du temps c'est ça revient cher c'est quelquefois difficile ça demande beaucoup de compétences il y a des équipes techniques notamment à l'INRAE de façon générale il y a des équipes techniques qui font des choses extraordinaires et souvent pour produire des données qui ne sont pas toujours utilisées ou utilisées une fois et derrière on fait des super manis et voilà il faut vraiment dire on produit des données et qu'elles sont vraiment très 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 difficiles à produire avec beaucoup de savoir-faire elles sont souvent on est dans des contextes alors peut-être le LB est moins concerné mais par exemple si je suis dans je travaille avec des équipes de phénotypage en plante ou avec Pêche-Rouge des gens comme ça si je rate une donnée le 15 juillet je ne pourrais pas refaire le 15 juillet dans quelques jours c'est raté c'est raté d'accord donc il y a jusqu'à ce qu'elle soit des données qui ne sont pas on ne peut pas reproduire et puis vous avez des données qui sont de plus en plus grosses et de plus en plus complexes pour un contexte de recherche de plus en plus interdisciplinaire donc il y a par ailleurs des attentes en termes de transparence et on a vu que ce que peuvent poser comme problème je suis en train d'hésiter sur mon exemple les problèmes de transparence c'est la capacité à reproduire et ça c'est la science elle doit être transparente elle doit aussi être productive et je vais développer sur ces aspects-là les informations et si on veut donner la valeur donnée il faut être capable de découvrir de la connaissance dans ces données ou de proposer des services ou d'aider à la décision c'est cher je pense que ça demande aussi de l'expertise et ça va être très souvent sur la transparence et la responsabilité c'est pas difficile de transmettre pour voir l'expertise qui a perdu d'autres intérêts et à quel point on n'a pas envie de la transmettre même si on a envie c'est ça effectivement c'est ça que je prends je vais aller vite très très vite là si je vais trop vite vous me le dites c'est parce que sinon j'ai trop de slides et il y a des points plus importants en fait je vais vous dire que les données qui sont produites en environnement et en agriculture elles sont complexes elles sont complexes pourquoi ? parce que souvent on met en oeuvre plein de technologies différentes etc et parce que en fait on va utiliser des sources différentes sur le web on peut compléter avec des données génétiques environnementales des règles aussi administratives pour vous vous pouvez être concerné par des règles d'implantation en termes de pollution des choses comme ça vous pouvez vous avez différentes échelles qui peuvent aller quelquefois du génome alors j'en ai sauté jusqu'à des aspects au niveau d'un pays ou des choses comme ça vous avez des interactions entre tous les objets qui sont aux différentes échelles dans le sens des échelles ou à un niveau d'échelle vous avez différents stades et des transformations qui sont avec tout un tas de contrôle jusqu'à des choses qui peuvent être scindées mais ici c'est de la dépollution et la dépollution par exemple ça se situe quelque part dans toute une chaîne de traitement dans tout un cycle de vie de produit et il faut la positionner correctement donc en fait tout ça les données peuvent être produites aussi dans différents contextes je prends l'exemple de plantes ici mais vous avez des données de très bas niveau au mix vous avez des données qui sont en serre qu'il faudra connecter avec des données qui sont en champ qu'il faudra connecter des données qui sont en exploitation agricole et puis tout ça c'est produit par des équipes qui sont différentes qui ne parlent pas forcément tout le même langage de la même façon qui ne voient pas les choses avec des écoles etc c'est pour ça que vous avez quelque chose qui s'est symbolisé que c'est cette complexité et plein de choses et qui va falloir connecter si on veut vraiment utiliser des données répondre à des questions il faut contextualiser il faut utiliser les infos qu'on a autour et qu'une science qui serait déconnectée juste sur un point aujourd'hui elle n'a pas toujours sa place donc il y a besoin aussi de développer davantage de choses connectées en gros ce que je suis en train de dire c'est qu'une donnée toute seule une donnée toute seule qui est sorte parce que c'est ce qui reste après une manip ou après une observation il ne reste que la donnée le reste ça disparaît et dans 20 ans il n'y aura que la donnée ce qui prend de la valeur une donnée toute seule ça vaut zéro si j'étais une donnée moi je ferais un cauchemar ça serait d'être tout seul la donnée elle prend de la valeur quand elle est groupée quand elle est groupée avec d'autres si par exemple je vous prenais des gens comme Google ou des gens comme ça qui regardent si ça ne les intéresse pas par exemple si j'achète une paire de chaussettes à la redoute l'information elle n'est absolument pas pertinente par contre elle est pertinente si elle est contextualisée elle est groupée avec d'autres parce qu'ils peuvent voir des tendances etc c'est ça qui est intéressant c'est que plus je vais être en capacité de grouper la donnée plus je vais la mettre avec d'autres plus je vais lui donner de la valeur et donc il faut que quand je produis des données je lui donne un potentiel de valeur en lui donnant un potentiel d'être groupé avec d'autres donc les outils les méthodes qu'on développe sont dans ce sens là alors ça sert à quoi je vais vous donner des exemples donc quand on a beaucoup de données ça sert à produire de la connaissance ça sert aussi à proposer des services innovants ça sert à connaître par exemple les données qui ne matchent pas avec ce qu'on attendait d'attendre quelque chose et il se passe autre chose dans l'observation et là ça mène des questions il faut se poser des questions et dire pourquoi ça ne colle pas souvent on est aussi je vais le redétailer un peu mais on peut découvrir les associations des le fait aussi qu'on a plus de données on va aller aussi ça se met en opposition avec le fait d'échantillonner et de prendre quelques données et on va regarder un petit peu ce que ça peut donner aussi là et puis on va avoir des décisions qui sont portées par les données éventuellement alors je considère que les modèles produisent des données silico-en-gros un modèle peut générer de la donnée et aider donc on peut comparer les modèles à des données de projection avec modèle des résultats statistiques ou des approches prédictives et essayer de décider quelque chose j'ai arrêté là donc je vais prendre plus de trois exemples je crois j'ai prévu trois exemples le premier c'est le truc classique vous avez une population d'individus vous faites le même traitement donc un vaccin j'ai pris le même traitement un vaccin on le met à une population on met la même dose à tout le monde et ça marche sur certaines personnes et puis ça marche moins bien sur d'autres et puis ça marche pas du tout sur certaines personnes d'accord ça c'est un traitement phytosanitaire c'est n'importe quoi plein de choses qui fonctionnent comme ça on traite tout le monde de la même façon l'idée du big data c'est d'être en rupture avec ça et d'être plutôt sur du traitement qui va être individualisé donc voilà c'est ça c'est à dire si je sais que j'ai donné ce profit des différents individus je vais dire à lui il faut que je lui fasse ça à elle il faut que je lui fasse ça etc lui je lui donne rien je lui donne limite on change de stratégie et on passe au lieu d'avoir une stratégie la même chose pour tout le monde on passe à une stratégie de chacun à son traitement adapté deuxième chose vous avez ça permet je vais aussi valider c'est à dire je veux savoir si cette théorie elle est bonne ou si ce modèle fonctionne bien ou si ce logiciel fonctionne bien je vais le comparer avec les données d'accord plus j'ai de données plus je vais pouvoir comparer les modèles les logiciels les théories etc l'autre chose c'est aussi je vais chercher des choses je vais découvrir des choses que j'attends pas il y a des outils pour faire ça donc on fouille dans les données on cherche par exemple des associations ou des associations et on regarde celles qui sont éventuellement qu'on n'attendait pas par exemple si je regarde le panier d'une personne peut-être je vais trouver que les yaourts ça marche avec je sais pas le sucre je sais pas voilà des choses qui marchent ensemble du pain du beurre du fromage etc et en fait c'est des méthodes qui ont été utilisées beaucoup dans les supermarchés et ils ont découvert par exemple je sais pas si que les bières marchaient avec les couches peut-être vous l'avez déjà eu cet exemple ou pas est-ce que vous avez une idée pourquoi les bières marchent avec les couches parce que les pères vont acheter certains jours c'est parce que les jeunes papas surtout les jeunes papas quand les mamans vont plus sauf qu'ils ne prennent pas en compte les mamans qui boivent de la bière je pense que les mamans ne boivent pas de la bière je sais pas probablement en tout cas c'est ça alors c'est soit le jeune papa quand il va chercher ses bières sur un coup de téléphone ça ramène des couches ou c'est quand il va aller chercher des couches il va ramener des bières ce qui est intéressant alors après eux ils ont fait ce qu'ils veulent ils vont se dire tout ce qu'ils font comme ça on va mettre les bières ici et les couches là-bas et entre les deux on va mettre tout ce que ils utilisent ça pour des stratégies derrière de disposition mais voilà spontanément on ne pense pas que les bières et les couches ça marche ensemble c'est ça qui est intéressant c'est que c'est les outils de fouilles de données qui ont permis de découvrir ça alors il y a d'autres choses je vous en passe mais il y a découvrir qu'une personne est enceinte avant même que toute la famille ne le sait pas qui peut faire ce genre de choses parce qu'avec les cartes de fidélité ils savent les personnes qui vont régulièrement et en fait une femme enceintre il y a des produits qui la dérangent tout de suite et qu'elle en a et ils ont noté les produits qui ne sont pas supportés par des femmes enceintes et donc ils peuvent savoir bien avant plein de gens je ne vous dis pas tout ce que Google peut savoir sur nous alors qu'on ne le sait même pas nous-mêmes c'est un peu ça il faut que ça soit quand même des outils et puis il y a aussi le fait de passer des contextes différents et de répondre à des choses nouvelles à chaque fois et de dire je connais les choses que je suis capable de connecter ce qui se passe en serre à ce qui se passe en champ et en champ de façon expérimentale je prends l'exemple ici de phénotypage j'aurais pu en prendre un exemple environnemental mais l'idée c'est d'aider à la décision et par exemple c'est ce qu'on fait ici on essaye de trouver les variétés de plantes pour dans 10 ans etc. pour continuer à produire malgré le changement climatique etc. quand on fait ça quand on répond à ces questions en fait il faut qu'on soit capable de passer d'un contexte à l'autre parce que sinon si on n'est pas capable de faire ça ça prend trop de temps la recherche du coup prend trop de temps pour produire les nouvelles variétés alors maintenant j'ai parlé de sciences reproductives de niveau de science j'ai essayé de formaliser un petit peu tout ça alors le premier niveau de sciences ouvertes c'est déjà être capable de refaire ses propres calculs alors vous vous dites ouais à peu près ouais mais avec Excel c'est pas simple j'ai un peu je suis un peu toujours un peu dur avec Excel mais c'est trop dur c'est trop difficile à utiliser pour pouvoir faire une science reproductive une science reproductive vous avez besoin de savoir ce que vous avez fait exactement en termes de nettoyage de données en termes d'assemblage etc. il faut que ça soit un peu formalisé et après qu'on puisse reproduire les analyses et c'est pas une fois il faut être capable de les faire plusieurs fois les analyses c'est pas toujours simple de pouvoir être capable de refaire donc ça c'est le premier niveau c'est être capable de refaire les analyses le deuxième niveau c'est être capable de refaire l'expérimentation alors avec toute l'expertise dont on parlait tout à l'heure le fait d'être capable de reproduire une manip la même équipe est capable de faire la même manip une deuxième fois et refaire les analyses la transparence c'est une autre équipe qui vient qui prend les données et qui est capable de refaire les analyses c'est à dire qu'on a suffisamment bien formalisé le travail pour dire ben voilà on a nettoyé les données comme ça on les a analysées comme ça on les a produites comme ça tel manip etc. on a mis des capteurs à droite à gauche etc. et ça nous donne un résultat ça c'est la transparence si vous avez la capacité qu'une autre équipe puisse reproduire reproduire un résultat ça c'est le répliquette reproduit ça c'est quatre niveaux qui plutôt se passent sur une science transparente ça c'est la transparence et ensuite la science ouverte on va dépasser c'est à dire que les données qu'on a produites les résultats etc. sont réutilisés pour de nouvelles questions pour de nouveaux challenges etc. d'accord donc j'ai fait cette classification là pour éclaircir un petit peu parce que souvent les discours autour de ça c'est en fait j'ai du mal à trouver de la structuration donc j'ai fait un petit peu cette efférence de structure avant de d'attaquer un petit peu l'approche méthode on peut être transparent mais pas ouvert et on ne peut pas être ouvert et sans dépendance non tu vas être obligé de donner de la transparence pour être ouvert on va voir les comptes en fait est-ce que toi tu as envie d'utiliser une donnée où tu ne sais pas grand chose dessus pas toujours voilà c'est voilà en fait un résultat scientifique est construit sur une analyse de données si je n'ai pas confiance dans la donnée quelle est la validité du résultat scientifique c'est cette question là en fait c'est de la comme mais ça se discute moi je n'ai pas je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière je suis admettons je vais prendre je suis sociologue je trouve des données je vois marquer individu adulte etc je trouve des trucs je les analyse mais c'était peut-être sur des cochons j'en sais rien et moi je pensais que c'était sur des voilà parce que derrière j'ai besoin de transparence pour réutiliser des données pas sur tout mais sur le process de transparence c'est pour ça qu'on a besoin de métadonnées donc les métadonnées c'est ce qui va si j'ai que des boîtes comme ça il n'y a rien dessus je me dis vous trouvez de quoi manger ce midi ou si vous mangez des conserves pas forcément c'est extraordinaire mais voilà on a besoin de mettre des choses qui vont me dire ce qu'il y a dedans des ingrédients etc et de l'information alors des métadonnées vous en avez plein de types différents je vais aller vite j'ai mis en gras souvent ça pêche un peu donc les données il faut qu'elles soient lisibles par les machines ça c'est peut-être quelque chose qui n'est pas super clair je vais essayer de le détailler tout à l'heure c'est intéressant parce que que ça soit lisible par les machines que le sens de la donnée soit bien précisé et surtout les éléments qu'on appelle les éléments de provenance pour réutiliser des données pour les partager il faut dire comment la donnée a été produite à son origine et décrire les étapes de transformation ensuite souvent on n'a pas de licence propre c'est pas très très clair alors je vais vous donner un exemple on en parle beaucoup pour la voiture autonome c'est à dire si je produis des données je les donne à des gens et ces gens utilisent des données et que ça leur pose un problème admettons je conseille qu'ils prennent une décision et cette décision n'est pas la bonne et du coup ça leur pose un problème admettons que vous dans votre domaine vous produisez des données les gens font un algorithme avec ils décident quelque chose et puis du coup ils polluent toute une zone parce que vos données ne matchaient pas bien il n'y a pas assez de transparence derrière et ils les ont mal utilisées quelle est votre responsabilité pour vous c'est comme la voiture la voiture autonome c'est à dire si la voiture autonome prend une décision par rapport à des données d'apprentissage quelle est ma responsabilité si j'étais commisseur des données d'apprentissage si la voiture tue quelqu'un etc donc il y a des aspects juridiques qui ne sont pas toujours simples je vais passer souvent ça manque de liens d'annotation et de scoring scoring c'est très intéressant vous l'avez beaucoup sur le web c'est à dire en gros on dit qu'il y a le nombre d'étoiles quand on va chercher des données souvent il n'y a pas les petites étoiles qui disent ces données c'est des données de merde c'est des données super ça serait pas mal des moments qu'on puisse annoter les données qui sont mises à disposition par d'autres équipes sur la voiture il y a un test en ligne c'est super facile à trouver de MIT qui en fait c'est pour ça c'est de récupérer des données des millions de personnes qui ont fait les tests etc pour aider à la prise de décision qui sont pas des deux scientifiques c'est moral c'est moral c'est exactement ça c'est un peu méchant c'est pas l'âge il y a un mec qui est médecin après il a un voleur est-ce qu'il a mis de voleurs et le coup de moins parce que la voiture elle va savoir et du coup c'est vraiment est-ce que la voiture oui on est dans les petits visages de tout à l'heure la voiture elle peut savoir le profil des gens qui sont assis sur le banc et décider finalement là c'est vraiment des mauvais ou décider d'aller de l'autre côté ou je sais pas et on est vraiment sur aussi il y a besoin derrière de beaucoup d'éthique dans la façon dont on va utiliser les données sinon on va vers quelque chose qui va être étrange là c'est plutôt le contraire c'est les données qui vont décider à l'éthique tu vois ce qu'on va arriver là oui oui j'ai compris que là ce que tu dis c'est super intéressant parce que les données ils essaient d'analyser quelle est l'éthique ok alors évidemment les données ça a de la valeur tout ça c'est difficile à produire on a vu ça demande des manips et puis nous derrière on fait tout faux première chose on utilise on met les métadonnées dans les noms des fichiers ça c'est pas bon c'est une mauvaise pratique alors on peut mettre des métadonnées pour gérer les fichiers mais pas gérer les métadonnées dans les noms des fichiers je sais pas si je suis clair vous faites tous ouais on peut le faire mais si on les met aussi ailleurs tu peux voilà tu peux le faire si tu les mets ailleurs mais n'utilise pas le nom des fichiers pour gérer les métadonnées tu peux utiliser des métadonnées dans les noms des fichiers ça c'est une très bonne pratique mais souvent les métadonnées ne sont que là elles ne sont pas structurées ne sont pas organisées ne sont pas lisibles il y a plein de bonnes raisons le même nom pour des variables différentes si je vais dans n'importe quel dataset je vais trouver toujours un truc qui s'appelle température mais ça ne sera souvent pas la même chose vous voyez on a mis un nom et derrière c'est plusieurs variables surtout qu'on va trouver données le mot données ou data data ouais voilà donc variable 1 mais ça peut être taille ça peut être longueur ça peut être des choses comme ça longueur longueur de quoi c'est une variable c'est pas assez informatif couleur et dans beaucoup de datasets en fait on va trouver des choses comme ça et du coup c'est pas utilisable on ne peut pas réutiliser un truc où il y a température température dedans dehors à côté des avant-hier on ne sait pas plusieurs noms pour la même variable ça c'est humain on n'est pas rien alors logger c'est aussi LG mais les humains fonctionnent comme ça c'est à dire que ma voiture quand c'est la préfecture c'est la plaque de matriculation quand c'est le garagiste c'est le modèle elle prend plein d'identifiants elle est nommée plein d'identifiants les choses qui sont instables il vaut mieux pas les partager les données sont stockées sur des ordinateurs individuels une mauvaise pratique aussi on fait les informations sur tous les paramètres qui ont permis de produire des manips pour tout contexte il n'est pas du tout sauvegardé les identifiants ambigu c'est ça c'est le le même identifiant ça désigne plein d'autres choses différentes et donc du coup si je veux comprendre un petit peu ce qui s'est passé donc là par exemple ils ont changé les noms entre 2017 et 2016 et du coup je ne peux pas reconcilier les données et éventuellement regarder s'il n'y a pas une parcelle qui marche moins bien mais l'exemple là c'est avec les gens des plantes c'est des bêtises mais on les fait tous celui-ci je vais vous l'expliquer c'est en gros les gens appellent ça hauteur de plante mais ils ne font pas la même chose il y a des gens qui définissent la hauteur de plante comme la tige principale qui est la plus haute il y en a qui intègrent la partie supérieure des petits trucs parce que c'est dans leur définition il y a des gens qui font avec des images et donc ils regardent les pixels verts il y a du vert ils regardent le plus haut pixel vert vous avez même des gens qui par exemple prennent une plante et ils la tirent et ils la mesurent et donc il y a des biais chacun il y a des gens qui disent la longueur de la plante c'est y compris les racines donc ils mesurent les racines donc derrière le mot longueur de plante il y a hauteur de plante il y a plein de choses et il y a des gens qui l'appliquent à des populations il y a des gens qui l'appliquent et d'autres à des individus c'est pas la même chose les positions les fausses les problèmes tout ça c'est indéclis et surtout il y a peu de lien dans ce qu'on fait habituellement on fait à peu près tout ça donc il y a besoin de développer les bonnes pratiques et aujourd'hui dans les projets on vous demande des plans de gestion de données d'appliquer des principes de disposer il faut aussi pour ça pour développer les bonnes pratiques de pouvoir disposer de méthodes de bons outils et de développer des compétences c'est un peu le but du travail qui a été fait par Inélie mais aussi par Virginie et Eric de travailler pour proposer de nouveaux outils et développer des compétences c'est l'idée aussi de la formation c'est ça et derrière je pense que vous êtes tous aujourd'hui confrontés avec l'aspect comme de son donné principe faire tout le monde sait ce que c'est les principes faire ou ce que je le dise c'est bien de le redire je le dis ici vite donc les principes faire données trouvables en rouge c'est ce qui est difficile et en bleu c'est ce qu'il faut développer donc en rouge c'est l'identifiant identifier les données c'est dur c'est plus dur et avec le P c'est persistant le challenge c'est aussi si on identifie les choses il faut que ça soit coordonné à des échelles plus larges l'assessibilité c'est plutôt les aspects licences finalement qui posent problème on ne sait pas quelles sont les licences qu'il faut avant tout l'interopérabilité c'est la sémantique le sens de la donnée la réutilisabilité réutilisable c'est pour savoir d'où elles viennent les droits de licence et puis aussi qu'elles soient décrites pour dépasser aussi un contexte trop difficile je passe donc il y a besoin d'une nouvelle génération de systèmes d'information qui vont nous aider à faire tout ça et à sortir cette situation de 2% des données qui sont analysées alors dans ce sens-là on développe un outil qui s'appelle OpenSilex OpenSilex c'est un ensemble de logiciels de modules logiciels et ces modules logiciels en les combinant ensemble en les associant en leur mettant des choses qui vont décrire de la connaissance par rapport au cas d'usage ça va permettre de construire des systèmes d'information et j'utilise mon système d'information et non pas le système base de données je vais expliquer la différence entre les deux c'est une base de données c'est juste un ensemble avec des données qui sont organisées mais derrière ça désigne un système d'information ça désigne aussi l'aspect matériel parce qu'il faut quand même du matériel quelque part il faut du logiciel des méthodes des données et aussi des personnes donc le système d'information des personnes ça aussi désigne le rôle des personnes donc c'est beaucoup plus large mais c'est beaucoup plus proche de la réalité que de désigner de dire c'est une base de données il faut que ça soit un système d'information parce qu'il faut que le rôle des gens soit défini alors nous ce qu'on fait dans cet outil on va structurer les données après je donnerai les deux éléments de cette façon mais pour rendre les données faire que le système soit flexible donc évolue alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la recherche d'aujourd'hui c'est pas la recherche de demain on n'est pas comme les banques le concept évolue sans arrêt et donc il faut qu'on ait quelque chose qui soit flexible dans le temps et puis que ça soit ça nous permet de mettre en oeuvre des plans de gestion de données et une science véritable parce qu'on a fait un outil pour faire ça et la structuration c'est basé sur deux éléments et ces deux éléments c'est le premier c'est identifier correctement les choses et les nommer avoir une stratégie pour identifier les nommés et après avoir une stratégie pour donner du sens alors ça c'est comme imaginer si je supprime les noms des villes le nom des villages etc donc si je nomme pas les choses je ne peux pas me déplacer je ne sais pas je ne peux pas on a besoin d'identifier et de nommer pour pouvoir faire quelque chose mais dans tout le temps je veux m'adresser à quelqu'un je suis obligé de l'identifier ou à un groupe je suis obligé d'identifier donc l'identification c'est très très structurant et après pour échanger la sémantique ça va être plutôt les liens les connexions et ça c'est très important une fois qu'on est identifié d'avoir les liens pour faire communiquer tout ça et comme je vous disais tout à l'heure plus on va mettre de liens plus on va être capable de grouper les données plus on va donner la valeur aux données alors je vais passer un peu vite là mais on identifie des objets scientifiques notamment alors pour vous au lieu que ça soit plantes organes de plantes parcelles etc ça va être process ça va être stra j'en sais rien tout le vocabulaire bactérie j'en sais rien des choses comme ça du vocabulaire des concepts qui vont en identifiant en définissant clairement ces concepts on va les identifier et après on va être capable on va dire sur ces concepts il y a des éléments et puis après on met les variables des documents des observations du logiciel et tout ça il faut que ça se connecte et que ça marche c'est ce qu'on va faire alors l'identification dans OpenSealEx on utilise des URI alors pourquoi ? parce que vous allez voir les URI ça se présente comme ça ça c'est la forme longue la forme longue elle n'est pas terrible mais au moins une bonne propriété c'est que c'est pas ambigu c'est standardisé c'est facilement intégral dans le web et puis c'est actionnable actionnable ça veut dire que quand je clique c'est comme des liens et je peux actionnable je peux cliquer dessus et avoir la donnée qui est associée l'information qui est associée donc si vous avez par exemple vous mettez une URI comme ça ou un URI c'est très important cliquer dessus comme ça vous pouvez le résoudre et aller voir toutes les informations par exemple pour le procédé concerné sur un polluant des choses comme ça donc c'est actionnable ça c'est une très bonne propriété non ambiguë c'est une très bonne propriété et standardisé c'est une très bonne propriété des identifiants après alors c'est quoi la différence entre les URL que vous manipulez tout le temps ça c'est ce qu'on manipule sur le web les adresses web les URI et les IRI il y a trois trucs alors les URL c'est pour faire les adresses web les URI c'est pour identifier sur le web ce qui existe donc par exemple je pourrais mettre un identifiant sur cette table mais cette table là je pourrais dire pour lui donner un identifiant qui est un peu unique et non ambigu je vais lui dire c'est www.inrae.fr slash LBE slash je ne sais plus comment ça s'appelle cette salle salle de conférence salle de conférence slash table table et je pourrais l'identifier de façon unique et ambigu il n'y a personne qui peut me piquer cette identifiant parce que c'est dans un long domaine et c'est un mystère on ne va pas aller s'amuser à mettre LBE sur les identifiant il faut qu'on soit un peu débile pour faire ça ou en Chine quelqu'un qui dit et si j'appelais mon truc WDE inrae personne ne le prendra et en plus même si quelqu'un vous le prend il ne sera pas résolvable ça pointera ici et je peux désigner cet objet qui n'est pas sur le web et mettre des données dessus si j'ai mis un identifiant du coup je peux agréger l'information dessus je peux mettre des métadonnées dire la hauteur de table quand bien on l'a payé qui est la dernière personne qui l'a utilisé etc je peux agréger l'information dessus ça c'est extrêmement extrêmement bien alors c'est un petit peu embêtant qu'il faut utiliser donc on peut avoir des préfixes on peut même avoir des concepts qui sont identifiés et puis souvent on met des dièses devant et on dit c'est identifié c'est un concept et on est d'accord donc par exemple dièse hashtag me too et après on peut agréger de l'information discuter à propos dessus parce que l'identification c'est la structuration même de tout je peux passer ce message et donc il faut le soigner quand vous identifiez quelque chose il ne faut pas mettre un, numéro un, numéro deux numéro trois identifier ce personnage alors on a fait un premier travail dans ce sens là il y a quelques années avec Jean-Phi qui a été réutilisé grâce à Eric et chez lui il a fait un langage qui s'appelle plantes et variables pour les procéder parce que les métadonnées sont très très importantes et on a fait ça il y a quelques années avant c'était comme ça on avait une date et puis on avait éventuellement 8 essais 1.1.6 et les personnes savaient que la première c'était la date le deuxième c'était par exemple la valeur du pH et le troisième c'était la valeur du début des choses comme ça et ce qu'on a fait on a fait un langage parce que plus on embarque les métadonnées tôt, meilleur c'est donc en fait on a mis une encapsulation de tôt pour dire oui mais c'est un lien du procès qui s'appelle 1200 il ne marche plus c'est ça 200 200 il a changé il y a la position du pH indiquée où j'ai pris le pH etc on va mettre de la donnée j'ai mis un peu les choses un peu au hasard comme ça mais l'idée c'est l'idée que je veux faire passer c'est que plus on va mettre de métadonnées plus votre donnée a de la valeur et plus vous les mettez tôt plus c'est simple de les mettre il faut les mettre au niveau de la production et ça on a fait ça dans un projet européen il y a quelques années qui s'appelle Télémac c'est un peu de gens qui ont été concernés dans les années 2000 les années 2000 je crois qu'on a fait ça en 2002 20 ans voilà mais donc c'était mes slides en français en passage je les ai récupérés mais voilà en fait pour donner de la valeur aux données la part les décrives c'est à dire que c'est pas tout d'avoir j'ai mis des dièses ici il faut aussi mettre du lien et ils se sont fait ça avec des ontologies donc les ontologies vont préciser des concepts etc donc par exemple je veux dire le S2351 je vais lui donner du sens je vais lui passer une bactérie il lui explique CYZ45 c'est une quantité de liquide et je peux dire ben voilà cette bactérie je l'ai trouvée dans une quantité de liquide voilà je dis juste pour avoir du sens parce que ça ça me disait rien je ne suis pas du domaine donc je peux dire puis après je peux dire une quantité de liquide c'est une sorte de produit il y a des produits et dans les produits il y a les quantités de liquide voilà je l'ai positionné tout ça dans un réseau sémantique et ce réseau sémantique c'est une façon de structurer les informations on utilise au lieu de structurer les données sous forme de table on a tout à gagner en mettant davantage de liens et en créant des choses comme ça et donc du coup on peut manipuler les données et on peut même faire des raisonnements ici en rouge ce sont des données qui n'existent pas mais qui ont été raisonnées par l'application je ne vais pas m'éterniser donc on peut utiliser des ensembles d'ontologies et les anthologies j'ai trouvé sur les flèches les anthologies en fait on prend des concepts on peut les spécialiser donc ça c'est les anthologies verticales par exemple c'est clair pour tout le monde il faut que j'aille lentement sur expliquer qu'est-ce que c'est que l'ontologie tout le monde connaît déjà le concept d'ontologie je passe je peux passer en fait on a des anthologies verticales qui sont de la spécialisation donc mammifères est une spécialisation d'organismes vivants humains est une spécialisation de mammifères et enfant est une spécialisation donc la spécialisation on peut faire des partos on peut faire des trucs comme ça le bras est une partie d'un corps humain on va dire ce genre de choses et puis on a des choses on a besoin de collecter des objets par exemple de dire qu'un drone il observe un champ ça c'est pas vertical ça c'est applicatif donc on a des anthologies applicatives des anthologies de référence et des anthologies si on en a plein il faut qu'on les match qu'on les associe ensemble donc on fait ça tout ça pour pouvoir lier les données donc revenir à mon problème initial c'est à dire si je veux analyser des données et sortir du 2% il faut que je crée du lien et que les données soient bouées et on a besoin de deux choses parce que comparé à leur appel et match et tout ce qui se passait il y a longtemps le nombre et la diversité des sources de données a fortement augmenté et la transformation et les associations des données ont fortement les Python ont fortement aussi augmenté et on a besoin de connaître un petit peu les méthodes de production des données donc ça dans la formation ça sera abordé et comment on produit les données pour pouvoir les réutiliser et il y a deux points importants c'est la provenance et la description des variables je vais parler de ça maintenant la provenance en fait c'est le problème de comprendre l'origine de la donnée mais ça on n'est pas toujours très très bon là-dessus ce qui fait qu'il y a beaucoup de fake news par exemple aujourd'hui on peut balancer de la donnée on n'est pas capable de retracer toutes les transformations donc en science on en a besoin de cette provenance pour réutiliser des données alors on parle de traçabilité pour les produits et on met en information en sens des données c'est pas de la traçabilité c'est de la provenance et c'est du vocabulaire je peux le voir comme la traçabilité de la formation on a tout qui a joué un rôle dans la création de la donnée qui a contribué à l'élaboration de cette donnée de leur transformation comment elle a été transformée quels outils ont été utilisés pour la transformer etc et quand est-ce qu'elle a été produite et comment etc et ça c'est très important d'avoir des informations sur la provenance donc ça c'est quelque chose qu'on va discuter à la formation pour ceux qui la suivent et le deuxième élément clé du partage de données et de la transparence c'est d'expliquer les variables c'est d'expliquer ce qu'on a dans les tableaux de données et de dire qu'est-ce que c'est mes colonnes si j'ai un tableau de données traditionnel et ça c'est l'essentiel pour être vraiment produire des données faites et il faut qu'on ait une représentation qui soit simple précise et non ambiguë dans le but d'améliorer la transparence et aussi de rendre plus facile l'agrégation et notamment l'automatiser c'est-à-dire si vous avez plein de sources de données vous pouvez aller chercher les bonnes données au bon endroit les assembler et faire des nouvelles analyses je vais donner un exemple qui n'est pas terrible mais au moins celui-ci tout le monde en a entendu parler en fait quand il y a eu le problème du Covid en fait on a essayé de comparer les pays et de récupérer des données il y a des méta-analyses qui ont été faites il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et l'inverse parce qu'en fait les gens assemblaient souvent des données qui n'avaient pas de sens qui ne devaient pas être assemblées ensemble et faire des analyses avec des données qui ne sont pas les mêmes ça conduit à dire n'importe quoi si par exemple vous comptez le nombre de morts mais que dans un pays on les compte d'une façon et dans un autre pays on les compte d'une autre façon il n'y a pas de valeur à donner mais il faut expliquer comment on fait c'est la transparence qui compte c'est à dire si dans un pays on ne compte que les morts dans les hôpitaux dans un autre on compte les morts au domicile et dans les hôpitaux et dans les maisons dans les états et qu'à d'autres endroits on compte d'une autre façon que ceux qui ont été testés positifs auparavant et qu'on enlève les comorbidités on compare des choses qui ne sont pas comparables et on peut dire n'importe quoi parce qu'on est dans une science on n'est pas dans de la rigueur parce qu'on n'a pas la transparence d'accord ? donc la base même de la science c'est la transparence au moins pour les reviewers même si c'est pas important donc en fait après on peut développer des outils qui sont capables de dire cette variable que celle-ci que celle-ci parce qu'on a structuré les variables ça ça va être un petit peu on pourra le détailler mais l'idée c'est d'avoir des structures des modèles qui présentent les variables et qui permettent de lever les ambiguités et les connexions à des ontologies pour lever ces ambiguités ça c'est les modèles des variables et on a besoin de ce genre de choses donc ça c'est un modèle qu'on a produit pour les plantes mais qui s'adapte globalement à l'environnement etc avec des choses mais c'est extrêmement important de dire on a une entité par exemple une entité je vais prendre un exemple détaché un peu de tout ça je vais dire l'entité c'est par exemple les yeux la caractéristique c'est la couleur donc ça c'est un trait en fait la couleur des yeux mais voyez bien j'ai besoin d'une autre entité qui va dire je l'observe sur des humains sur des poissons sur quoi j'observe et après je vais préciser la méthode d'observation par exemple là j'ai une caméra je vais tout faire les valeurs RGB et puis s'il y a une visée ou pas ou s'il y a une échelle etc donc on propose des modèles donc en gros pour résumer mais ça on pourra le détailler c'est la méthode c'est plutôt la construction c'est sur la variable et la provenance c'est sur les deux en gros si vous avez ici deux façons de mesurer la température c'est deux variables différentes c'est comme les moteurs de pompe tout à l'heure par contre la provenance ça va être le nom de la charrière de l'opérateur ça c'est de la provenance donc on est structuré comme ça en couche avec piloté par des ontologies donc OpenSilex c'est un logiciel qui est piloté par des ontologies c'est-à-dire on rentre de la connaissance du domaine et ça permet de produire des systèmes d'information donc là on en a actuellement on en a quelques-uns on en a un qui s'appelle FIS qui est pour le film qui passe au début il y en a un qui s'appelle le Symphonia qui est pour la vigne et le vin il y en a un autre qui s'appelle qui est un petit peu différent qui est très inspiré mais je l'ai mis avec qui s'appelle Solagri vous avez peut-être vu ça en fait c'est un projet aujourd'hui qu'on a avec une boîte qui s'appelle Solagri et c'est le projet avec les panneaux solaires au-dessus des cultures en fait on est impliqué nous dans ce projet pour gérer les valeurs autour des panneaux et le suivi des cultures on a fait le système d'information qui s'appelle Solagri pour gérer les panneaux volitaïques 16 c'est pour les unités expérimentales de l'URA il y a une vingtaine unités expérimentales de l'URA qui l'utilisent alors je l'ai appelé OpenSyplex LBE mais il a un nom c'est je laisse Émilie le nom Envibis 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 Pour environnemental de l'URA pour l'URA environnemental de l'URA pour l'URA pour l'URA pour l'URA pour l'URA pour l'URA pour l'URA et on en a fait un autre qui n'est pas ici je le dis parce que c'était un projet dans lequel il y avait le LBE c'est le projet ANSWER on a fait un système d'information qui est avec les chinois une ANR franco-chinoise sur les cyanobactéries dans les lacs et il y avait Eric on a fait un système pour gérer la pollution dans les lacs il y a des lacs en Chine on a des données de la qu'en Chine on avait une version c'était marrant parce qu'on avait une version d'Open Select en chinois ils ont traduit les labels et de voir le même logiciel qu'on a développé manipulé par des chinois c'était très très chiant voilà donc en fait c'est un outil pour générer des systèmes d'information et on met les bonnes ontologies dedans et du coup on le configure avec des ontologies et après il y a des interfaces utilisateurs pour gérer les projets les manip les installations tous les capteurs les actionneurs présenter les objets scientifiques par exemple les bons procédés les facteurs expérimentaux et les données les visualiser etc donc là je vais pas m'étendre des interfaces pour saisir les variables etc puis des outils pour visualiser alors ce qu'on fait c'est en provenance ce qui est intéressant c'est que par exemple si je clique sur un point ça me renvoie l'image le point est extrait par calcul d'une image et ça me renvoie l'image si j'ai besoin ça c'est de la provenance donc ça fait le lien sur la transformation je sais comment ça a été transformé alors typiquement donc là quand on a cliqué sur plusieurs points plusieurs images qui s'attardent alors pour vous vous faites pas trop d'imagerie je pense que vous faites plus de spectres et donc en fait on pourrait cliquer sur un point et retrouver le spectre sur lequel on a extrait l'information en fait c'est du lien entre informations et sur la transformation et là je vais vous donner l'intérêt on a fait de la réutilisation de données notamment avec l'unité de Montpellier sur les plantes en fait le fait de structurer les données et de les mettre dans des systèmes d'information ça nous a permis de trouver un nouvel résultat on a réutilisé la donnée de 18 manips en champ et des manips en serre on a pu connecter parce qu'on avait les vocabulaires qui matchaient et tous les concepts qui matchaient donc on a pu faire la connexion entre données de champ et données de serre ce qui n'avait été quasiment jamais fait et c'est à dire qu'il y a des gens qui disaient encore ça ne sert à rien à faire d'études dans la serre parce que sur le terrain ça ne marche pas du tout maintenant on a des projections on arrive à se réaliser après on a retrouvé on a calé les espèces du coup on a pu comparer les espèces des variétés on a calé les variétés donc on avait plusieurs variétés qu'on avait sur tous les sites mais pas systématiquement et on a pu comparer et on s'est aperçu quand même que passer de serre à champ c'est pas si végé que ça c'est un problème surtout lié à la lumière et accepté par les plantes ça a laissé un résultat et ça ça fait l'objet d'une publication qui est la publication elle-même est produite par la réutilisation de anciennes données qui avaient été produites pour d'autres raisons d'accord c'est ça la réutilisation le nouveau résultat et j'ai fini alors j'ai juste quelques conclusions je ne vais pas trop déborder on va accélérer un petit plus donner la valeur donnée ça demande de la structurer une meilleure formalisation en utilisant des données c'est permettre de développer une recherche interdisciplinaire des fonctions d'avancer en termes de data management ça ouvre aussi la piste à tout ce qui est intelligence artificielle recommandations ce genre de choses on a besoin d'une nouvelle génération de systèmes d'information comme Antibis et évidemment qu'il faut développer ces compétences on a besoin de formation et c'est pour ça qu'on fait une formation avec voilà j'ai fini désolé j'étais un peu long il faut c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça on a besoin c'est pour ça c'est pour ça